A 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Souton. Jusqu'à maintenant, les frappes aériennes françaises contre Daesh étaient limitées à l'Irak. Désormais, la Syrie va être visée elle aussi. Bonjour Pierre Servant. Bonjour. Vous êtes expert en stratégie militaire et spécialiste des questions de défense. Alors c'est bien beau de dire on va bombarder, mais comment on décide des lieux, des cibles, où il faut taper ? Alors ça demande effectivement des périodes de renseignements et de survols aériens pour arriver à enregistrer un certain nombre d'images pour déterminer au sol qu'est-ce qui relève de l'état islamique ou est-ce qu'il y a un poste de commandement, un centre d'entraînement, du matériel qui est stocké. Et ça ne se fait pas tout seul, c'est-à-dire que vous avez des avions de la coalition américain, canadien, britannique qui participent à ces opérations de vol. Il y a une distribution des tâches pour arriver à accumuler ce renseignement. Les drones permettent également d'avoir du renseignement, les satellites au plus haut, des hommes au sol. Et ceci va permettre de déterminer des objectifs qui seront frappés dans un temps ultérieur. Mais là donc François Hollande nous dit que les vols de reconnaissance vont débuter aujourd'hui. On part vraiment d'une feuille blanche ou non ? Les autres pays savent déjà à peu près où sont les points sensibles et les cibles. Alors les autres pays de la coalition sont déjà présents en Syrie et frappent en Syrie depuis plusieurs années. Contrairement à la France donc, enfin depuis plusieurs années, depuis un an en tout cas. Et la France elle était concentrée sur l'Irak, se refusait à frapper en Syrie pour ne pas donner le sentiment d'aider Bachar el-Assad. Donc la France n'arrive pas sur une copie vierge, elle va rentrer dans une sorte de tour opérateur qui est déjà mis en place sous l'égide des Américains. Et donc elle va rentrer dans ce dispositif, elle ne tombe pas du ciel si je puis dire, même si elle est dans le ciel. Parce qu'on avait l'impression hier que François Hollande parlait tout seul finalement. Donc tout ça est concerté avec la coalition, avec nos alliés ? Oui tout à fait, d'autant plus que les français sont déjà présents au Qatar au sein de l'état-major qui planifie les vols au-dessus de l'Irak. Donc il suffit de rentrer dans le dispositif qui est prévu pour la Syrie. Après la question c'est de savoir où seront les avions français. Il y a la base d'Incirlik en Turquie qui était ouverte cet été. C'est une base que les français connaissent bien, qu'ils ont utilisée à l'époque où ils survolaient l'Irak pour une zone d'exclusion aérienne. Mais voilà, on ne part pas de zéro pour cette mission. Je le disais à vos représentants, Pierre Servant, vous êtes expert en stratégie militaire. Et bien justement, est-ce que vous voyez une stratégie là ou est-ce que c'est vraiment au coup par coup, aux doigts mouillés pour répondre à l'émotion de l'opinion ? Alors je pense qu'il y a une stratégie, en fait il y a un peu des deux pour tout dire. Il y a une stratégie dans le sens où on voit bien que la France bouge depuis plusieurs mois dans l'idée que Bachar est très affaibli aujourd'hui. L'État islamique en revanche est en position de force et que c'est absolument stupide de rester aveugle sur une partie du territoire. Le doigt mouillé entre guillemets, ma conviction c'est que le président a réalisé, notamment cet été avec ce qui s'est passé dans le Thalys, qu'on aurait pu avoir 80, 90, 100 morts. On aura malheureusement des attentats avec beaucoup de morts en France, ça ne va pas s'arrêter. Et la France n'a aucune possibilité de frapper en mesure de rétorsion le commanditaire de tels attentats. Je pense que c'est une prise de conscience du président qui fait bouger les lignes et par ailleurs qui souhaite relancer le processus politique. Car sans processus politique de coalition en Syrie, vous ne pouvez pas avoir d'attaque au sol. Et que ce soit en Irak ou en Syrie, ce sont à chaque fois des drones qu'on utilise pour ces frappes ? Non, là ça sera des avions de combat parce que la France n'a pas de drones armés. Elle a des drones qui font de la surveillance, qui sont présents au Sahel. Les forces spéciales américaines utilisent des drones armés pour tuer des chefs, des têtes de gondoles. C'est ce qu'a fait Cameroun en Irak, on l'a appris à fin août, visiblement. Absolument, les Américains viennent de le faire. Ils ont tué le webmaster, qui était un britannique de Daesh, celui qui lance toutes les cyberattaques, la cyberpropagande contre nous. Les Américains avaient tué le ministre, qui était un Tunisien, parce qu'il y a 80 nationalités différentes au sein de Daesh. C'est un petit tenu du terrorisme. Donc là, en l'occurrence, la France, ce sera des mirages ou des rafales qui font ces vols de reconnaissance. Vous pensez que ces frappes ciblées, ça leur fait peur à Daesh ? Ça les impressionne ? Est-ce que ça les affaiblit, vraiment ? Est-ce qu'on gagne une guerre comme ça ? Non, ça ne leur fait pas peur. La plupart sont kamikazes. Daesh a perdu 10 000 hommes, un tiers des effectifs en un an. Mais ils ont reconstitué leurs 10 000, c'est-à-dire par recrutement locaux ou par afflux de djihadistes. Ça ne leur fait pas peur, mais ça les bloque quand même pour certaines offensives. Les militaires appellent ça des offensives de grand style, qui demandent de mettre en place beaucoup de matériel. Ils ne peuvent plus le faire, parce que dès qu'ils sortent le nez d'une façon trop visible, ils sont frappés. Mais ils se sont adaptés, et ils attaquent par attaque kamikaze successive et par d'autres biais. On a un tweet de Fran Franouche, Pierre Servant. On peut aussi se poser des questions de bon sens. Comment se fait-il que moins de 30 000 hommes puissent défier ainsi le monde ? Ils sont 30 000 à peu près, hein Daesh ? Oui, 30 000, 35 000, c'est une question évidemment essentielle. Quand on sait que l'armée irakienne sur le papier, c'est 200 000 hommes. Je ne parle que de l'armée irakienne sur le papier. Donc comment ça se fait que 30 000 hommes puissent défier autant de masses de soldats ? Eh bien on revient à l'art de la guerre, qui est la détermination au combat. Les hommes de Daesh, ils sont convaincus de leur cause, ils meurent pour leur cause, ils sont kamikazes. Et quand vous prenez une place forte où il y a 1000 hommes qui défendent cette place forte, attaqués par 100 djihadistes seulement, mais qui envoient 10 kamikazes successivement se faire sauter avec des camions d'explosifs, les 1000 hommes, pardonnez-moi l'expression, se barrent. Donc même si le rapport est de 1 à 10, eh bien Daesh sur le terrain gagne. Et c'est pour ça qu'on ne va pas au sol. Certains comme Bruno Le Maire par exemple ici hier matin sur Europe 1 disaient qu'il faut aller au sol. Est-ce qu'il y a vraiment une autre façon de gagner la guerre ? Nous on veut une guerre propre finalement, on veut une guerre sans morts de notre côté. Non, je pense que la France a dépassé ça parce qu'on a des morts au Sahel et ailleurs. Bruno Le Maire, complètement irréaliste. Non seulement il ne faut pas mettre de troupes au sol, mais si vous mettez des Américains ou des Européens, la plupart des groupes de combat vont nous tirer dessus. Donc ce qu'il faut faire c'est intensifier les frappes, accélérer le processus politique pour que les grands parrains de la région Iran, Russie, Arabie Saoudite, Etats-Unis, etc. arrivent à se mettre d'accord sur un gouvernement de transition et que les groupes de combat syriens se fédèrent contre Daesh. Ah donc il y a un travail politique à faire. Absolument, appuyés par la coalition, par les forces spéciales, par les drones. Mais sans ce processus-là, on n'y arrivera pas. Dernière question, Daesh fait aussi de la politique. Est-ce qu'on doit s'attendre à une réponse terroriste chez nous après cette annonce de survol de la Syrie, de frappe zaryenne sur la Syrie ? Est-ce qu'il y aura une réponse du tac au tac ? Non, pas plus, pas moins. La France fait partie du clan des grands satans. On a été frappé, on le sera encore. Honnêtement, ça ne change rien. C'est plus de cohérence du côté français. Nous sommes en guerre, peut-être pour 10 ans, peut-être pour 20 ans, peut-être pour 30 ans. Donc il faut s'habituer au temps long et pas être dans les séries américaines 24 heures chrono. Merci beaucoup Pierre Servan d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci de la limpidité de vos explications. Bonne journée. Merci Thomas.